Bonjour, je m'appelle Christopher Davidson et je suis l'un d'un conservateur travaillant au département d'art canadien du Musée des beaux-arts du Canada. J'aimerais prendre un moment pour vous parler d'un tableau extraordinaire de Lucie O'Brien, Leveil du soleil sur le Saint-Guenay, Cap Trinité, qui a été peinte en 1880. Elle est considérée comme la première oeuvre d'art de la collection nationale. Pour cette composition, O'Brien a choisi de représenter le Cap Trinité, une paroi rocheuse située le long de la rivière Serenée dans la Provence de Québec. En tant que peintre luministe, il a peint cette scène avec une douce palette de roses, de verts et de bleus, empruntant des éléments stylistiques et compositionnels que l'on retrouve dans la peinture européenne et américaine de l'époque. Cette toile d'inspiration romantique suggère la petitesse de l'homme devant le merveille de la nature. En pourtant, elle fait allusion à la conquête de nouvelles nations et de sa nature sauvage. Ce chef d'oeuvre utilise subtilement la couleur, la lumière et l'atmosphère pour aborder le spirituel et le sublime dans la nature. Il y a trois étés, en 2017, le Musée des beaux-arts du Canada a réinstallé ses salles d'art canadiennes et autochtones. En préparation, le lever du soleil sur la Saguenay a été traité par notre restauratrice de tableaux. Le vernis avait jauni la surface de l'image au fil de temps, mais elle a été magnifiquement restaurée pour retrouver son état lumineux d'origine. Malgré le titre, est-ce qu'on insiste à une lever du soleil? La véritable géographie de cette scène est en fait orientée vers le nord-ouest et non vers l'est où le soleil se lève. O'Brien voulait sans doute montrer à la fois la beauté naturelle et le potentiel industriel de la nation. Bon, j'espère que vous avez apprécié d'entendre parler de cette oile incroyable. Au nom du département d'art canadien, lors de la réouverture du musée, j'aimerais vous éviter de venir passer un peu de temps avec votre peinture. Nous espérons vous voir bientôt.